Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, mesdames, je suis 21h avec Maman Marie, soyez tous les bienvenus. Nouveaux commencions. Merci d'être là. Merci pour votre amour. Merci pour votre présence. Merci d'exister. Ce soir, mesdames, je suis 21h avec Marie. Je te renouvelle mon amour, comme tous les soirs. Soyez tous bénis abondamment à tous égards. Moi, demandez au Saint-Esprit de venir nous guider. Une fois de plus, merci Père Céleste pour le don de vie. Merci pour tous les membres de cette chaîne qui chemine aujourd'hui, qui avancent vers ta lumière, qui te font confiance. Malgré les épreuves, malgré les épreuves, malgré les doutes qui peuvent parfois persister, malgré les difficultés. Mais toi, Seigneur, quand tu es présent, quand tu descends, l'atmosphère change, quand tu descends, tout s'arrête. Parce que tu as dit que tout jeune prêchera devant toi. Alors nous sommes ce soir dans l'humilité de recevoir ta parole, recevoir ta guidance que tu nous donnes à travers cette chaîne. Merci, Divine Présence. Merci, Père Éternel, de venir te manifester ici et maintenant. Merci, Divine Maman Marie, toi qui as créé cette chaîne avec ton Fils Jésus, de nous consoler nos cœurs, de nous redonner la confiance, la force, de croire toujours, même si l'ennemi persiste dans ses châtiments et que nous aurons confiance que, par la grâce du Seigneur, nous sommes sauvés en Jésus. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, peut-être que tu es nouveau, bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionné, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi-même que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante du voyage, à comprendre que le salut est aussi personnel et que là, maintenant, c'est ton heure de prendre soin de toi. Il y a une chanson qu'on me donne pour vous avant de continuer. On va la chanter, même si vous la connaissez pas, écoutez les paroles, parce qu'on nous dit, chanter, c'est prier deux fois. Alors, tu peux écouter les paroles et répéter après moi si tu veux, ou juste te laisser bercer. Par ta force, Seigneur, par ta force, je vaincrai tous mes ennemis. Amen. Par ta force, Seigneur, par ta force, je vaincrai tous mes ennemis. Oui, par ta force, Seigneur, par ta force, je vaincrai tous mes ennemis. Vraiment, quand tu donnes ces phrases, quand tu les sors, il faut que tu sois à la conviction, que tu aies la foi, que tu sois confiant que par la force du Seigneur, tu vaincras tous tes ennemis. Les ennemis de ton mariage, les ennemis de ton célibat, les ennemis de tes enfants, les ennemis de ta maladie, les ennemis de ta prospérité, les ennemis de ton allié transgénérationnel, les ennemis de tes blocages. Tout ce qui est entravé sur ton chemin, par sa force, tu le vaincras. Amen. Alors, on reprend. Je veux que tu le dises vraiment avec conviction. Par ta force, Seigneur, par ta force, je vaincrai tous mes ennemis. Oui, par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, je vaincrai tous mes ennemis. Oui, par ta joie, Seigneur, par ta joie, je vaincrai tous mes ennemis. Oui, par ta force, Seigneur, par ta force, je vaincrai tous mes ennemis. Laissez-les aller faire des maraboutages, des féticheurs, des vaudous, tout ce qu'ils peuvent faire, mais restez dans la force du Seigneur. Père dame, ce soir, c'est le message que je t'apporte ici dans cette chanson. Parce qu'on m'a donné un passage pour toi ce soir. Mais je voulais que tu comprennes qu'autour de toi, tu vas rester ancré dans la force du Seigneur. Que tu le vois, que tu le sens, que tu saches qu'il est là ou pas, il te dit ce soir de vraiment t'abandonner à sa force. Oui, par ta force, Seigneur, par ta force, je vaincrai tous mes ennemis. Oui, par ta force, Seigneur, par ta force, je vaincrai tous mes ennemis. Oui, par ta force, Seigneur, par ta force, je vaincrai tous mes ennemis. C'est répétitif, mais ça a du sens. Parce qu'il y en a certains qui ont répété à t'embrouiner, à te faire du mal, à t'empêcher d'avancer. Ce soir, ce 21 avec Marie, tu n'iras pas te battre avec eux, parce que le combat n'est pas celui de la chair, mais celui du sang. C'est le combat spirituel, celui des principautés. Et donc toi, tu es dans la force du Seigneur. Et c'est dans cette force que tu vas vaincre tes ennemis. Amen. Et parfois, il est bon de répéter ces paroles. Oui, on dit que la répétition, c'est la mer de l'enseignement. S'ils n'ont pas compris ça, en le répétant au niveau de tes lèvres, de ta bouche, de ton âme, de ton esprit, ils vont le comprendre énergétiquement et ils vont comprendre qu'il y a une force qui t'habite et que cette force-là, ni leur maître, ni eux-mêmes, ni les supports de leur maître ne pourront pas t'atteindre. Amen. Amen. Amen, 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 Alléluia. Ce soir, je suis 21 avec Marie, pendant que je chantais. Et il faut savoir que dans le spirituel, rien n'arrive au hasard. Alors, je vais t'inviter, avant de rentrer dans ce message que je voulais te donner, de liker. C'est très important, Alléluia, de t'abonner, d'actionner ta petite cloche de notification, de partager à une personne que tu penses qui aura besoin de cette guidance, qui peut l'aider. Qui est dans la tourmente, qui est dans le tourment, qui est peut-être tourmenté. Je me répète, mais oui, tu comprends ce que je veux dire. Qui est peut-être vraiment dans le désespoir. Le désespoir, c'est par la force du Seigneur que cette personne va vers ses ennemis. Ce soir, je me suis 21 avec Marie, pendant que je chantais. J'ai vu des personnes autour d'une personne. Et ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre. N'oublie pas que nous sommes une guidance générale. Les messages, quand je les reçois en canalisation, je les donne d'une manière ou d'une autre. Parfois, j'ai les yeux fermés, parfois j'ai les yeux ouverts. Ça dépend. Mais là, je vois une personne qui a été encerclée. Et qui a été vraiment... Les gens ont vraiment poussé à bout. D'accord? Et je vois une personne en particulier dont on a utilisé l'enfant pour la détruire. Son propre enfant pour la détruire. Tu ne sais pas qui tu es. Ton propre enfant pour te détruire. On a monté la tête de cet enfant. On l'a manipulé. Elle s'est retournée contre toi. Mais le Seigneur me dit ici de te dire de rester ancré. Rappelle-toi de la chanson qu'on vient de chanter. Tu peux la répéter en regardant tes ennemis. Les yeux fermés ou ouverts, peu importe. Mais tu peux la répéter en pensant à cette personne. Parce que le Seigneur vient à te sortir de là. Amen. Il y en a une autre aussi. Donc on a essayé de monter toute une famille contre toi. et même ton autre, que ce soit un mari ou une femme. Il y a même qui sont allés jusqu'en justice. Des situations qui ont été très loin, très loin, très graves. Où tu te demandes, mais pourquoi ? On me dit de te dire que ces personnes voulaient t'anéantir. Leur but, c'était de t'anéantir, de te mettre à terre. Mais ce soir, tu es tombé sur cette guidance. Tu n'es pas arrivé là au hasard. Tu as été rejeté. Tu as été abandonné. Tu as été humilié. Pour rien. Je dis bien pour rien. Je dis bien pour rien. Parce que parfois, il y a des raisons. Les gens ne peuvent pas penser qu'il y a une raison pour faire du mal à quelqu'un d'autre parce que cette personne a fait ça. Mais toi, dans ton cas de figure qui m'entend ici, pour rien. Et tu le sais. C'est ça qui te fait encore le plus mal. C'est ça qui te fait plus mal dans ton cœur parce que tu te dis mais pourquoi ? Le pourquoi, tu peux le poser pendant un milliard de fois, tu n'auras pas de réponse. Parce que les gens, quand ils ont commencé à faire le mal, pour te faire peur, ils vont aller encore plus loin dans ce mal. Pour te neutraliser. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, moi, quand quelqu'un me fait du mal ou quelqu'un me... Non, même pas du mal. Quand quelqu'un me cherche, je le tue. Je le tue. Comme ça, il n'a pas à se relever pour m'attaquer. Et j'étais là, je décidais de voir, d'entendre ces paroles. Donc, ces gens-là, peut-être que tu leur as dit quelque chose qui ne leur a pas plu. Quelque chose de... de... de vénère, même. Quelque chose de... d'insignifiant. Et pour eux, c'était vraiment comme si c'était un crime de la majesté. Alors, je ne sais pas pour qui je parle. Je vois des femmes. Je vois une femme un peu forte autour de toi. Un peu forte. Très farfelue. Très extravagante. N'aie pas peur. Ces personnes ne pourront plus t'atteindre. Et on me dit pour certains, elles ont réussi à t'atteindre parce que tu leur as ouvert ta porte. Elles ont eu accès à ta maison. Elles ont eu accès à ton énergie. Alors, il y a des guidances qui sont passées ces derniers temps qui ont demandé aux gens de faire attention à ce qui revenait dans leur vie. Alors, faites attention à qui vous ouvrez votre porte à nouveau. Votre maison, c'est votre arbre de paix. Votre demeure, c'est votre sécurité. Et, demandez à Jésus, à Marie, à Saint-José de venir y habiter. Les gens ont fait des choses, mais ces choses-là sont en train de brûler. Je vois des choses qui consument, qui brûlent. D'accord? Qui brûlent. Vous pouvez aussi allumer la sauce chez vous. Vous pouvez allumer aussi les feux de l'oreiller. D'accord? Juste comme ça, je vois ça, je vois des feux, des choses qui brûlent. Ils ont brûlé des choses, mais vous, vous allez juste demander à ce qu'on vienne purifier un petit peu autour de vous. Le pôle de santé aussi peut vous aider. D'accord? Ça va remuer les choses. Et quand vous faites ce genre de petit rituel, passez l'ensemble. D'accord? Dans les coins de vos maisons, les coins, et vous faites un signe de croix à chaque fois. Vous faites le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans chaque coin et vous refermez la porte derrière vous. Au bout d'une heure, vous ouvrez tout, vous aérez. Voilà. Ce soir, restez dans la maison de Papa Yahvé parce qu'ils ne pourront pas vous atteindre. Quand vous êtes à ce niveau-là, ils ne peuvent plus. Là, je vois une personne. Je te vois, belle âme, toi qui m'écoutes ici. Ils t'ont tellement poursuivi. Et là, tu es sous le manteau de Jésus. Tu es sous ses bras. Comme ça. Je te vois, tu es sous ses bras. Et en fait, tu deviens comme un enfant. En fait, tu leur tires même la larme parce que c'est qu'ils ne peuvent plus t'atteindre. C'est très marrant, l'image que j'ai. Je suis en train de le faire. Eh bien, je suis là, vous ne pouvez plus me toucher. En fait, c'est comme ça que je vois ça. En fait, l'attitude que tu as, tu sais que tu es protégé. Alors, si tu ne l'avais pas, il faut que tu te mettes dans cette couverture et savoir que tu es sous l'abri. Le psaume 91 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Il est ta forteresse. Il est ton refuge. Là, tu es refugié sous tes ailes. Peut-être que tu ne le savais pas encore, mais ce soir est la conviction que Dieu est avec toi. Alléluia, je marche avec le roi, je marche avec mon papa, je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec le roi, oui, mais chaque jour, je marche avec Jésus. Alléluia. Il est avec toi. Il est craint. Alors, ce soir, je vais me faire une avec Marie. Ça démarre fort parce que je ne sais pas pour qui je parle, ce n'est pas ce que tu as traversé, ce n'est pas dans quelle situation que tu es encore là. Mais il y a certaines personnes qui commencent à voir quand même que ça se débloque. Les choses commencent à se dénouer. Et ils savent que ce n'est pas de leur fait seulement, qu'il y a quelqu'un qui les a aidés. Mais ce quelqu'un, c'est Jésus tout simplement. Et c'est mon mari qui nous a conduits vers son fils. Parce qu'elle intercède pour toutes les âmes qui sont abonnées à cette chaîne. On a dit, abonnez-vous. Elle vous a dit il y a un an, quand j'étais à Lourdes, il y a un an, pour le 15 août. Elle a dit, abonnez-vous à cette chaîne. Elle vous l'a dit. Et le Christ m'a dit, en fin d'année 2023, tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec nous. Alors, je le répète, je le dis. Parce qu'à partir du moment que tu t'abonnes, tu es dans la barque. On vient te chercher, on t'envoie la milice céleste, on t'envoie le prince de la milice céleste, donc la Grange Mikaël et toute sa troupe pour te protéger, où que tu sois. Tu le sens, tu sens que, merci, mais je me suis sorti de cette affaire. Comment j'ai fait? Je ne sais même pas comment j'ai fait. Franchement, Dieu était au-dessus de moi. Alors que tu ne pries pas. Mais parce que tu es abonné à cette chaîne. Amen. Dieu a une parole et il ne déroge jamais à sa parole. S'il parle à travers, encore aujourd'hui, des prophètes. Je vous ai dit ici que je les donne prophétiques. Je vous l'ai dit, je suis une prophétesse. Alors, il a parlé à nos pères, à Abraham, à nos ancêtres. Il continue à nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, toi qui viens là, prends le temps d'écouter ses messages parce que c'est sa parole et je te la donne ce soir avec amour et dévotion à notre papa céleste et à notre divine maman Marie. Ce soir, je suis 21 avec ma Marie. Je vous ferai un tirage global comme d'habitude et un petit message pour le sentimental, pour ceux qui ont une relation sentimentale ou qui sont dans les parcours danseurs et femmes jumelles. Parce que c'est l'oracle des femmes jumelles. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie, une belle surprise d'attendre, on est de te dire. Le message ici, j'ai deux messages, deux passages. C'est Isaïe 54. Écoute attentivement et j'en ai un autre aussi. Celui-ci est un peu long mais le deuxième est beaucoup plus court. Mais c'est le message qui est global qui fait foi ce soir de ta situation. Évidemment, on aura d'autres supports. Isaïe 54. Rejouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Ce soir, on te dit de te rejouir. Toi qui n'enfantes plus, ça peut dire toi qui n'as plus d'argent, toi qui es célibataire, toi qui n'as pas pu avoir d'enfant, toi qui ne fais plus d'enfant, toi qui es dans des problèmes, toi qui es bloqué, toi qui a telle situation, toi qui es tourmenté. C'est ça que ce message veut dire. Et on te dit de te rejouir alors que tu es dans cette situation. Est-ce que tu peux comprendre le paradoxe? Tu es dans une situation qui est compliquée, qui te demande comment je vais faire pour m'en sortir ou j'ai peut-être mis des projets en place et je ne sais pas comment je vais les faire, comment je vais les réaliser. Tu es sur un chemin de mort, tu attends des réponses, peut-être sur un parcours d'âme, soeur, de flamme jumelle. Ce message, quelle que soit ta situation te dit rejouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Le mot clé ici, c'est rejouis-toi. Amen. Fais éclater l'allégresse et la joie, toi qui n'as plus de douleur. Donc, ça veut dire tout simplement que ta douleur va partir, ta situation va s'arranger, tu vas avoir une belle surprise, on va résoudre ton problème. Amen. Et on te dit, fais éclater ton allégresse et ta joie. L'allégresse, quand tu es dans l'allégresse, quand tu es dans la joie, il y a une chanson qui dit « Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, qu'à Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. » Amen. 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 Le message est clair. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Donc, tu n'as plus de problème là ce soir. Amen. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée d'Île Éternel. Donc, si tu es célibataire, mère célibataire, peu importe, ce n'est pas nominatif ici. Mais c'est une façon, c'est une tournée de phrase pour dire que même toi qui es seul, même toi qui es abandonné, tu vas réussir, tes enfants vont réussir. D'accord? Toi qui n'as pas accès à l'éducation comme il se doit, toi dont les enfants ne peuvent pas rentrer dans les grandes écoles, toi dont les enfants ne peuvent pas aller dans tel quartier, ils ne peuvent pas avoir accès à telle éducation parce qu'ils n'ont pas les moyens, on te dit que les fils de celle car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée dit l'éternel. Élargis l'espace. Donc là, on te prépare parce que quelque chose va agrandir en toi, autour de toi, peut-être la famille, peut-être un travail, une prospérité arrive dans tous les cas, une belle surprise. Élargis l'espace de ta tante, donc agrandis, tu vas recevoir. qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit solide puisque là, on t'apporte des choses qui vont être du costaud. Comme si on te balançait des lingots d'or, d'accord? Les lingots d'or, c'est lourd, donc il faut que tu allonges, on te dit quoi? Déploie les couvertures de ta tante, de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Il faut que ce soit du solide. Car tu te rependras à droite et à gauche. Ta prospérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen! Là, on te parle vraiment d'abondance au sens propre du thème. Celui que Dieu donne et pas celui que les hommes donnent. Parce que quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il donne, nul ne peut reprendre. Et quand il prend, nul ne peut donner. Alors ce soir, il donne, ici, sur 21 avec Marie. Toi qui abonne à cette chaîne, reçois la grâce, reçois la prospérité, reçois l'abondance de toi, les cadeaux divins, reçois ces belles surprises dans ta maison, dans ta spiritualité, dans ta vie, dans ton travail, dans ton mariage, dans ton célibat, dans ta stérilité, dans tes problèmes, trouve-toi ici la néglise et la joie et déploie tes cordages au nom de Jésus. Amen. On te dit que tu peupleras les villes désertes. Est-ce que tu peux imaginer ça? Ta famille sera grande. Tu vas grandir à ta famille. Tes enfants, tes petits-enfants. Et même si tu n'as pas eu d'enfants, ta prospérité sera grande. Ta prospérité. La prospérité n'est pas seulement l'argent, mais la prospérité spirituelle peut aussi parler de ça même si vous n'avez pas d'enfants ici. D'accord? C'est une guidance générale. Je remets juste au calme pour qu'on ne se perde pas. Et la parole de Dieu te dit ne crains pas car tu ne seras point confondu. Toi qui te dis mais je suis seule, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Tu as Dieu? Tu as la mamá Marie? Tu as la mamá Marie? Tu as les archanges, tu as les anges? Et tu as d'autres personnes qui viendront se mettre sur ton chemin puisqu'on te demande de déployer tes cordages, d'affermir tes pieux. Donc quelque chose va grandir en toi. Amen. Dieu parle parfois d'une manière et tantôt d'une autre. On ne sait pas de quel côté ça viendra, mais reste ferme dans ta foi et marche avec le roi, marche avec Jésus parce que là-dedans, tu es déjà sous son manteau, sous son puissant manteau. Ce soir, sur l'interne avec Marie, il te dit ne crains pas car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse si on t'a sali. On a sali ton nom, on a voulu te faire passer pour une épouse indigne ou un époux irresponsable ou un enfant désinvolte, désobéissant. Peut-être que tu l'as été, mais ma foi, le Seigneur, quand il vient, il repart. Tout devient nouveau. Il fait grâce. Amen. L'ancien toi n'existe plus. C'est un nouveau toi qui commence. Amen. Ce soir, sur l'interne avec Marie, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'approche, de le propre de ton veuvage car ton créateur est ton époux. Toi qui dis, mais je suis célibataire mais je n'ai personne. La parole te dit ici, Isaïe 54, verset 5, car ton créateur est ton époux. L'éternel des armées est son nom et ton rédempteur est le sang d'Israël. Amen. Que veux-tu d'autre? Tu marches avec le roi, tu danses avec le roi, tu te balances avec lui, tu fais même des je suis là, venez me chercher, vous ne pouvez pas me trouver parce que c'est ça en fait. Parce qu'ils ont essayé de t'anéantir mais tu es avec le roi et il ne peut plus rien t'arriver. Alors, cache-toi sous son puissant manteau et marche avec fermeté et conviction et assurance la tête haute désormais. Même si tu as eu de l'humiliation, même si tu as fait des choses qui t'ont rendu honteuse, même si tu as été une prostituée, même si tu as été un voleur, même si tu as été en prison ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur vient te renouveler, te renouveler, te changer, te rendre quelqu'un de nouveau, qu'est-ce que ça? Nouvelle personne. parce que par ces meurtres sûres, nous sommes renouvelés. Et il nous dit ne jugez point afin que nous ne soyez point jugés. Parce qu'il y a des gens qui sont très bons et ceux qui sont bons sont très forts pour juger ceux qui pensent dans la société qui ne sont pas bons. Mais la Bible nous dit que les prostituées et les brigands vont nous précéder au roi des cieux, c'est-à-dire qu'ils vont arriver nous ne serons derrière parce qu'on pense qu'on est très bons. Soyons dans l'humilité de reconnaître à tout moment que nous sommes des pécheurs parce qu'on pêche en pensée, en parole, par action, par omission. Mais ce soir, quelle que soit ta situation, si tu as la foi et que tu remets ta vie à Jésus ce soir, sur 21 avec Marie, il confie ce problème, cette situation à la Vierge Marie pour qu'elle te conduise vers son fils. Tu es sauvé. Tout est accompli en Jésus et il me l'a dit de vous dire que tout est accompli pour tout ce qui est sur cette chaîne et qui est abonné. Vous êtes dans la barque avec nous et que tout est accompli. Je ne changerai pas mon discours parce que je donne ce que j'ai reçu. Vous savez, les gens, ils donnent tout ce qu'ils ont. Les gens qui vous détestent, qui vous envoient de la haine, de la jalousie, ils sont ça parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Les gens qui vous donnent l'amour, ils ont de l'amour. Moi, je reçois et je donne ce que j'ai. Alors, soyez vous-même. Donnez qui vous êtes, soyez comme vous êtes et que personne ne vous fasse devenir quelqu'un d'autre on vous a fait du mal. Ne buvez pas le poison de quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre a préparé. Laissez-le avoir son poison. Vous n'allez pas devenir comme cette personne qui vous a fait du mal parce qu'elle vous a fait du mal. Est-ce qu'on se comprend? Ce soir, on te dit d'oublier ces personnes. Tu les oublies. Tu n'en parles plus. Elles n'existent plus. Plus de commentaires. Tu vois, on va essayer de faire un peu comme la reine d'Angleterre disait Neva es plaine, Neva complaine. Tu n'expliques plus rien à personne et tu ne te plains plus. Tu te plains à une seule personne, ça dure. Parce que en te parlant, en parlant de ton problème, il y en a qui vont prendre ça, ils vont se servir de ça contre toi pour te mettre encore plus dans la merde, pour te juger et puis, dans ce que tu vas leur dire, peut-être qu'il y a des choses que tu as faites qui ne t'étaient pas bonnes, on va dire, mais finalement, mais oui, elle a fait ça à sa fille, elle a fait ça à son fils, elle a fait ça à son mari, mais oui, c'est bien fait pour elle, alors que dans la globalité, tu es dans la position de celui qui a raison, de celui peut-être qui est victime et on va te transformer parce que toi, tu es allé raconter ta situation. Alors, Neva es plaine, Neva complaine, donc tu n'expliques rien, tu n'expliques pas, tu ne te plains pas. Tu as envie de parler, tu appelles quelqu'un qui est habilité à te écouter, qui est là pour ça, qui t'accompagne. Ce soir, sur 21 avec Marie, il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été repudiée. Dis ton Dieu, quelques instants, je t'avais abandonné. Il reconnaît que parfois, il t'a laissé dans ta situation. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Alors, viens vers lui, il a les bras tout ouverts pour te prendre dans ses bras et te faire une étreinte. Quelle meilleure, quelle plus belle étreinte que celle de Jésus. Ce soir, sur 21 avec Marie, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Il reconnaît que tu l'as appelé parfois, tu te dis, mais Seigneur, tu es où ? Pourquoi je souffre ? Mais Dieu, j'ai vu des commentaires, Dieu m'a abandonné, qu'il me laisse mourir. Non, ce n'est pas le but de Dieu. Tu dois faire un travail sur ce chemin. Aujourd'hui, il t'appelle, il te dit, mon enfant, je suis là. Il reconnaît. Dans un instant de colère, il s'est mis en colère contre toi, peut-être tu as fait quelque chose qui n'était pas bien. Ça nous arrive tous de ne pas écouter toujours la parole, de faire des choses contraires à ce que la parole de Dieu nous demande. Mais Dieu est miséricordieux. Et peu importe. Et ce soir, il te dit, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurais compassion de toi. Amen. dit ton rédempteur, l'éternel. Il en sera pour moi comme les eaux de Noé. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Vous savez que Dieu avait, il avait anéanti le monde quand il a demandé à Noé de construire l'arche. Noé a construit l'arche, c'est pour ceux qui connaissent l'histoire. Et il avait demandé aux hommes de rentrer et les hommes n'ont pas voulu. Nous sommes l'espèce la plus têtue qui existe, la plus désobéissante. C'est ça que le Seigneur se tue à nous faire toujours rentrer sur son chemin. Je vous ai dit que cette chaîne, c'est comme un petit russeau qui tombe dans la mer. Moi, je suis cette russeau qui vous amène vers le Seigneur. Donc, si tu comprends qu'il y a un appel ici, vas-y. Quand Noé a appelé les hommes, ils n'ont pas voulu rentrer. Il n'y a que les animaux qui sont venus. Il y avait des oiseaux qui venaient par deux. Ils étaient toujours par deux. Mais nous, les hommes, on n'a pas voulu venir. Noé était dans son arche quand même qu'on avait ces animaux. Mais quand Dieu a envoyé le déluge, la terre a été anéantie. Et donc, il dit ici, il te rappelle, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton rédempteur l'éternel. Il ne sera, il n'en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se rependraient plus sur la terre. C'est-à-dire qu'il ne va plus te noyer dans les problèmes. Tu ne seras plus dans ces tourments. C'est-à-dire que ce que tu as vécu dans le passé, c'est fini. Tu ne vivras plus ça. C'est terminé. Il ne va plus te mettre dans cette situation. Plus jamais tu ne vivras ça. C'est la parole de Dieu ce soir. Suive-t-une avec Marie. J'avais juré que les eaux de Noé ne se rependraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus mériter contre toi. Je jure de même ce soir, la parole de Dieu, Suive-t-une avec Marie, de ne plus mériter contre toi, mon enfant. Amen. Tu vois la promesse que tu as là? La conviction, la ferme conviction par cette parole que le Seigneur m'a donnée pour toi ce soir? Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'éloigneraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi et mon alliance, mon alliance de paix ne s'éloignerait point. C'est-à-dire qu'il te donne une alliance de la paix dans ton cœur que tu auras toujours la paix même si tu sens qu'il y a le mieux justement des eaux que la barque est en train de... Rappelle-toi que tu es dans la barque avec Jésus comme Pierre l'a été et que Pierre commence à dire Seigneur, oh Seigneur, réveille-toi, nous sommes en train de couler. Il a regardé Pierre et il a dit tu es dans la barque avec moi et tu as peur alors que tu ne peux pas être dans la barque avec Jésus puisque tu es sur Marie-Fatma et abonne-toi et tu sentiras la présence de Dieu sur tout ton chemin. Il va te montrer des chemins, des vitifications, des moments où tu vas vouloir passer là et tu passeras là et je vais te dire mais mince, on m'attendait là. En fait, si j'avais fait ça, je serais tombée dans le piège de mes ennemis. Finalement, Dieu te donne la sagesse ce matin et te dit passe par là. Dieu parle encore à ses enfants et il nous parle et il me parle ce soir. Inconfiance que même parfois il va te laisser. Tu vas l'entendre parfois pour les gens qui l'entendent, tu vas l'entendre parfois tu vas avoir des messages et par moments tu n'entends plus rien. Mais c'est comme ce monsieur qui marche et qui voit les pas de Jésus devant lui et après il ne voit plus rien et il dit mais Jésus tu m'as abandonné avec ton panique. Tu es où? Il se dit calme-toi, je suis en toi. C'est moi qui marche à ta place. Donc, rappelez-vous de ça. Marchez avec le roi. Marchez avec Jésus. Ce soir, mon alliance de paix ne chancelera. Point. Dit l'éternel qui a compassion de toi. Amen. Amen. Alléluia. Marchez avec le roi. Alléluia. Je marche avec le roi. Oh Lord, je marche avec le roi. Oh Père, je marche avec Jésus. Alléluia. Je marche avec le roi. Chaque jour, je marche avec le roi. Jusqu'à ma mort. Chaque jour, jusqu'à ce qu'il vienne te chercher et le plus tard possible. Parce qu'il dit, heureux l'homme qui ne marche pas dans le somme 1, qui ne marche pas en compagnie de mon cœur. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur et qui ne joue pas pour tromper. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. et il te rappelle qu'il va t'allonger tes jours. Tes jours seront allongés. Donc, quand tu fais la parole de Dieu, tu vivras vieux, longtemps, en bonne santé. Il te promet même à la fin de tes jours, une bonne mort. Alors, ce soir, je ne sais pas qui tu es, mais Isaïe, le deuxième verset qu'il m'a donné, c'est 41. C'est un verset que j'ai reçu un jour dans l'avion en vision que Dieu m'a donné et m'a apparu quand tu es dans l'avion. C'était impressionnant en 2015. Et depuis, quand j'ai ce verset que je le reçois, ça veut dire qu'il y a des gens qui doutent, qui ont peur, qui ne savent pas ce qui se passe dans leur vie. Ce verset vient de confirmer que Dieu est avec toi et que ta situation est sur du béton, sur du roc. Chantons cette chanson avant de continuer ce passage parce que c'est très important. Chanter, c'est prier deux fois. Je me tiens sur le roc et le roc me tient, le roc me tient, le roc me tient, je me tiens sur le roc et le roc me tient, le roc me tient toujours, je me tiens, je me tiens sur Jésus et Jésus me tiens jésus me tient jésus me tient je me tiens sur jésus et jésus me tient jésus me tient toujours je me tiens je me tiens sur papa et papa me tient papa me tient papa me tient toujours je me tiens je tiens c'est jésus et jésus me tient jésus me tient jésus me tient jésus me tient toujours c'est une confirmation que tu donnes quand je chante cette chanson et là tu rentres en communion avec lui pour sa félicité pour sa loyauté pour sa fidélité pour la paix qui te donne plus ce qui te dit qu'il te donne l'alliance de la paix dans ton coeur amen donc il y a des gens qui vont démarrer quelque chose je l'ai dit on a eu hier dans une guidance quand vous avez cette guidance je suis amère donc tous ces messages que vous recevez je suis amère pour les soins énergétiques mais les messages se suivent donc prenez le temps de réécouter de revoir les guidances toute cette semaine parce que quand je suis amère comme ça je jeûne aussi donc je jeûne pour la communauté je jeûne pour les gens qui demandent les soins en particulier aussi donc profitez de ce message parce que là dans ce message vous allez recevoir des révélations continuent isaïe 41 te dit jusqu'au verset 12 ne crains point isaïe 41 verset 10 à 12 ne crains point car je suis avec toi ne crains point quand je suis avec toi ne promène pas les regards inquiets car je suis ton dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante le verset 11 nous dit voici ils seront confondus c'est par ça que j'ai commencé tout à l'heure le message que j'ai eu en canalisation voici ils seront confondus ils seront couverts de honte voici ils seront confondus qui tes ennemis ceux qui t'attaquent ceux qui sont persécutés ou ta famille ou tes enfants qui ont fait des complots autour de toi qui ont tout manigancé et qui avaient tout scellé pour que tu tombes dans un piège que tu ailles en prison que ta famille tombe je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais chacun adapte selon sa situation mais la parole de dieu ce soir dans isaïe 41 verset 10 jusqu'au verset 11 nous sommes versés au verset 12 autant que moi il te dit voici ils seront confondus ils seront couverts de honte tous ceux qui se sont irrités contre toi tous ceux qui se sont irrités contre toi on n'aime pas cette fille on n'aime pas ce monsieur on n'aime pas le voir pour rien ils seront réduits à rien c'est pas moi qui dis c'est la parole ils seront réduits à rien ils périront ceux qui disputent contre toi le verset 12 on continue vous allez comprendre comment le seigneur frappe bam 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 il les laisse aller il les laisse faire il les laisse il les regarde comme il a fait avec Job et à un moment donné c'est la sentence et bam et à quoi on va dire on va dire mais seigneur mais pourquoi tu m'as fait tout ça mais rappelle-toi de ce que tu as fait à nos voisins rappelle-toi il se rappelle pas de ce qu'ils vous ont fait mais il se rappelle juste que le seigneur s'est vengé il a vengé il vous a défendu il dit voici ils seront confondus ils seront couverts de honte tous ceux qui s'irritent contre toi ils seront réduits à rien et périront ceux qui disputent contre toi amen le verset 12 dit tu les chercheras et tu ne les verras plus plouf ils vont disparaître comme une fumée et on a vu des gens tomber ces derniers temps parmi nos ennemis le seigneur frappe à la joue des méchants la parole de Dieu dit ceux qui te suicidaient querelles ils seront réduits à rien réduits au néant ceux qui te faisaient la guerre car je suis l'éternel verset 13 ton dieu qui te fortifie ta droite qui te dit ne crains rien je viens à ton secours le verset 14 dit ne crains rien vers misso de jacob tu es le vers misso de jacob et le seigneur te dit de ne pas avoir peur faible faible reste d'israël faible reste d'israël tu es le faible reste d'israël tu es le faible reste d'israël tu es le faible reste d'israël je viens à ton secours dit l'éternel et le saint d'israël est ton sauveur voici verset 15 je fais de toi un traîneau aigu tout neuf voici je fais de toi un traîneau aigu tout neuf garni de pointe tu écrasera tu voyera les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle paroles du seigneur nous rendons grâce à dieu merci seigneur pour cette parole ce soir ce 21 avec marie je vais prendre cette aura d'accord la clé du destin on va nous donner les messages ici je vais les mettre et on va recevoir ce que les guides nous ont préparé d'accord et avant de rentrer dans les cartes je voulais vraiment que on remercie le seigneur pour la parole et qu'elles viennent opérer moi mes cartes elles sont bénies c'est ma mère qui m'a amené ici donc quand je fais les messages même de raf peu importe les cartes c'est l'esprit de dieu qui conduit voilà il faut que vous le sachiez Amen ce soir ce 21 avec marie en couple ici j'ai déjà vu quelque chose de déjà vu le scénario se répète toi tu es libre de changer de rôle d'accord peut-être que ce que tu es en train de vivre actuellement tu l'as déjà vécu on t'a dit de ne pas répéter de ne pas parler de ta vie de ne pas t'expliquer de ne pas te plaindre d'ignorer d'ignorer donc il y a un scénario qui se répète c'est à toi de changer de rôle que ne sois plus la victime mais sois plutôt celle qui aujourd'hui prend la position de on va dire du défenseur du défenseur de ceux qui sont pauvres ceux qui sont délaissés ceux qui ont vécu les mêmes choses que toi tu n'es plus la victime c'est fini tu ne peux plus être victime à partir du moment où le Seigneur a pris ta victimisation donc tu es vainqueur par son sang Amen ici nous avons travail ton rapport au travail est en jeu donc il y a un travail ici que tu dois mettre en place ne procrastine pas il y a besoin que tu t'y mettes vraiment Alléluia je marche avec le roi on me dit ici pour quelqu'un qui est dans un parcours d'âme soeur de flammes jumelles de garder confiance on va t'aider d'accord je marche avec le roi je marche avec Jésus nous avons élévation il y a quelque chose qui s'élève là tu as la clé là j'ai quelque chose qui s'élève pour toi d'accord je vais continuer on a libération ne regarde pas en arrière ta voix est devant toi d'accord on a anticipation on prépare toi il y a quelque chose qui va démarrer là pour toi un nouveau départ ça va être un D&D et tu as un trousseau de clé on te donne des clés aussi la vie te sourit magnifique donc on sort de quelque chose ils sont tellement grandes cette carte échange des mots on le pourvoit donc il y a peut-être quelque chose vous allez être appelé à échanger avec des gens si vous allez dans un tribunal faites attention à ce que vous allez dire par contre mais ma foi il y a un truc qui sait avec l'échange des mots à faire attention aussi d'accord métamorphose tout commence il y a quelque chose qui commence on l'a dit tellement de fois ok il y a quelque chose qui commence là donc allez-y et demandez l'esprit de Dieu dans tout ce que vous mettez en place tout début tout début vous avez la clé le trousseau qui est revenu ok la vie te sourit on t'a dit quoi la légresse et la joie tu te rappelles et on parle ici de neutralité sort des jeux de pouvoir donc sois neutre dans quelque chose n'apporte pas ne dis pas n'essaye pas de prendre le parti pris d'accord sois neutre remets ça entre les mains de Dieu dis le Seigneur tu es le juge des juges tu sais ce qui s'est passé tu sauras mieux mettre cette situation comme il se doit l'abondance t'attend d'accord tu as l'abondance ce soir ce 21 avec Marie nous avons ici engagement engagement rend réel tes soins trouve un autre chemin pour accéder au trésor donc il y a une clé ici mais il y a une porte qui est mûrée il y a quelque chose qui est mûrée donc il va falloir que tu demandes dans les prières tu peux aussi faire des jeûnes quand je reviendrai à Mer je vais instaurer un jeûne pour la rentrée parce que c'est un nouveau cycle qui commence je n'ai pas fait ça en début septembre parce que je devais partir donc on va le faire quand je reviens de Mer pour les gens qui veulent on fera un jeûne de trois jours d'accord un jeûne de trois jours pour la communauté pour ouvrir pour dynamiter les portes qui sont encore fermées d'accord excusez-moi je vais juste vérifier que ma caméra fonctionne parce que parfois ça s'arrête et je suis obligée de recommencer bon ça va bien c'est ça quand on travaille parfois seul c'est pas évident on n'a pas de logistique on n'a pas de éclairagiste l'abondance derrière on a quoi les nœuds au cerveau lâche prise revient ici et maintenant donc il y a quelque chose on te demande de lâcher puisque tu es en train de transformer il y a une métamorphose il y a l'abondance qui arrive d'accord tu as le trousseau des clés ici le trousseau des clés la vie te sourit mais il y a une porte encore qui a une impasse il y a une porte qui a une impasse on te dit trouve un autre chemin pour accéder au trésor donc en fait peut-être que cette porte tu ne la prendras pas finalement parce que je ne vais pas te perdre l'énergie pour la dynamité tu vas prendre un autre chemin différemment et demande vous savez quand on fait un jeûne quand on fait un jeûne on ouvre des portes même les plus solides on ouvre des portes donc soit ta prière va neutraliser ce mur soit on va te montrer un autre chemin qui est peut-être juste là à côté que tu ne vois pas parce que tu ne le vois pas avec tes yeux humains mais avec tes yeux spirituels tu vas voir un autre chemin et on parle ici qu'en prenant un autre chemin tu vas arriver à signer un contrat tu vas signer un contrat un engagement pour ce que tu vas démarrer là cette saison il y a un nouveau départ la métaphore morphose ici te parle de quelque chose qui commence tout commence un nouveau projet un nouveau démarre on l'a dit dans la guidance que vous avez dû recevoir hier on a parlé de recommencement avec la Vierge Marie d'accord donc là engagement l'engagement en réel tes souhaits alors je vais juste demander ici ce soir sur l'intérêt on parle d'une femme ici la reine de bâton une femme dynamique ok on parle ici de tourner le doigt quelque chose on parle encore ici de joie ok magnifique donc on vous amène vers quelque chose qui va vous apporter de la joie vous allez vous métamorphoser sur une situation il y a un nouveau démarrage il y a une transformation comme si vous renaissez de vos cendres et comme si le projet que vous allez mettre en place va prendre vie et ça va vous apporter de la joie mais il va falloir tourner le doigt à quelque chose du passé d'accord peut-être à des personnes ou peut-être à un ancien travail ou en tout cas vous allez tourner le doigt à quelque chose du passé ici on a les finances en berne qui sont tombées donc peut-être que il y a une situation qui vous demandait d'être financé c'est pour ça que la porte est fermée ici et que vous n'avez pas les finances pour la faire mais vous allez prendre un autre chemin et en prenant sur notre chemin vous allez trouver des solutions pour financer votre projet on parle ici d'un engagement par rapport à cette situation ici des finances en berne d'accord et on vous dit de demander à la canche mitraëlle pour mettre un processus rapide ici à la canche mitraëlle à la sainte expédite et à la vieille marie on parle d'un roi de bâton ici et d'un nouveau départ tout en dynamique tout dynamique voilà je vais y arriver ce soir sur un terrain d'un moment mari wow ici on parle de trousseau des clés et quelqu'un là qui vient vous donner son amour et qui quitte une histoire ici on a le diable et on a le déséquilibre qui quitte quelque chose mais il ne faut pas croire qu'il donne son amour à ce diable il ne donne pas son amour à ce diable on va demander à qui est-ce qu'il donne son amour il va vers le soleil d'accord il y a quelqu'un qui quitte une histoire déséquilibrée parce qu'il n'en peut plus c'est comme si on lui barrait la voie de venir vers vous c'est peut-être quelque chose de sentimentale c'est quelqu'un qui quitte une histoire qui a été cauchemadesse pour elle peut-être une histoire sentimentale ou un travail mais en tout cas c'est quelqu'un qui vient vous donner son coeur son amour et il a le trousseau des clés ici peut-être vous allez acheter une maison peut-être vous allez louer une maison peut-être vous allez habiter ensemble il se transforme ou c'est vous qui vous transformez et finalement quand vous vous transformez vous attirez l'amour vers vous et comme si cet amour avait comme si on avait bloqué le chemin à cet amour de venir vers vous parce qu'il y avait un déséquilibre soit cette énergie elle était là elle vous bloquait vous pour pas qu'on vous donne cet amour mais au final cette personne elle est déterminée parce qu'elle a le trousseau des clés et vous l'avez aussi puisque vous avez transformé vous vous êtes transformé donc on brave ce diable grâce à l'amour parce que l'amour c'est l'énergie la plus puissante d'accord et la peur c'est l'énergie la plus basse donc on brave l'amour ici il faut aller vers ce soleil qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce diable non, le flèche du plat donc pour moi ce diable ici c'est comme si elle avait planté un clou quelque part ça peut aussi être un clou de vaudeau je suis désolée de vous dire ça mais j'ai vraiment le clou ici qui a mis un déséquilibre dans une relation mais cette personne elle ne vient pas à pied elle est avec son cheval c'est-à-dire qu'elle est prête à dévaler dévaler les montagnes à praver les montagnes à traverser les vallées les collines tout ce qu'il faut pour venir vers ce soleil et vous êtes son soleil ou c'est vous qui venez là mais je pense que c'est quelqu'un qui vient vous donner cet amour ici ce soir sur 21 avec Marie alors on a une personne qui dort très mal parce qu'il y a quelque chose qui t'a déséquilibre on te dit ici sors du jeu de pouvoir tu n'as plus besoin de te battre tu es avec le roi tu es avec Jésus c'est lui qui va défendre ta cause d'accord et ici on parle d'action mais une action peut-être que tu vas faire un truc ici ou tu vas te demander d'investir pour pouvoir comprendre clairement d'accord ça peut être un soin énergétique ça peut être aller consulter quelqu'un je ne sais pas mais en tout cas ici tu vas être obligé de mettre une action ou faire un don aussi pour qu'on t'aide au niveau spirituel ici dans une communication spirituelle ou physique à déposer ce fardeau ok voilà ce soir sur 21 avec Marie l'impasse il y a une impasse ici pour une reine de denis à commencer un projet et on l'a vu tout à l'heure financer pour mettre son projet en place peut-être que ton projet comme si on l'avait bloqué en fait comme si on l'avait mûré mais tu vas te signer un contrat parce qu'il y a les mêmes qui vont s'assassiner ce sérieux tu vas signer un contrat il y a un travail à faire encore pour que tu y arrives d'accord et pour l'instant garde ça pour toi parce que l'ermite ici est le travail ça veut dire que tu travailles en silence on parle ici de peut-être Notre-Dame de la floraison silencieuse fais des dons fais des actions de grâce demande à ce qu'on t'aide à réaliser ton projet tu t'es battu pendant longtemps tu ne vas pas abandonner un si bon chemin d'accord tu ne prendras pas le même chemin tu feras différemment mais tu vas y arriver d'accord voilà ce soir souviens-te-une avec Marie j'ai encore ici quelqu'un qui vient te donner son amour ça peut être un enfant qui vient de toi ou un nouvel amour ou un amour ou un amour chacun adapte à sa situation d'accord voilà ce soir souviens-te-une avec Marie je vais demander l'énergie de ceux qui sont dans une relation âme-sœur âme-jumelle avec une personne je vais demander ton énergie l'énergie de la personne et la situation qui brûle ok merci les guides Alléluia je marche avec le roi je marche avec le roi ton énergie à toi la papeste donc tu es dans vraiment tu es protégé par la Vierge Marie non seulement tu es protégé mais en plus de ça dans ta relation on va te guider on va te donner les messages au niveau intuitif la situation elle est dans l'impératrice donc il y a une position ici de force et la personne avec laquelle tu es dans la situation elle est dans la peur donc tu es adaptant pour les personnes qui sont dans une relation sentimentale d'âme-sœur ou quelque chose qui est lié le sentimentale ok voilà donc là je suis accompagné par la Vierge Marie sinon tu ne serais pas de toute façon et encore une fois la situation va avancer et tu es dans la position de transformation elle est restée entre mes mains donc je la garde la situation résiste un peu pour l'instant mais garde le foie parce qu'on va t'aider on va te guider cette personne a peur pourquoi elle a peur je sais donc je vais mettre quand même ici l'oracle de 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 flamme jumelle d'âme jumelle plutôt ça s'appelle âme jumelle pour les personnes qui sont en parcours d'âme jumelle alors ici j'ai le lien ok on parle vraiment d'un lien assez fort ok Seigneur merci pour les personnes qui sont là pour écouter les messages par rapport à leur autre qui veulent savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur relation l'impatience l'ancien donc là vous vous transformez par rapport à une situation là on vous invite à ne plus être dans l'impatience laissez le processus divin parce que là vous avez la Vierge Marie qui vient transformer cette situation quand on a deux belles quatre comme ça on ne trempe plus rappelez-vous du message que vous avez eu tout à l'heure avec Isaïe illumination par rapport à cette situation on va vous donner on va vous guider au niveau de votre intuition de toute façon Maman Marie quand elle vient il y a une trame en fait illumination ok quelque chose d'ancien ici quelque chose qui a duré longtemps comme si vous étiez dans un lien vous avez vécu une vie ancienne avant d'accord vous êtes des vieilles âmes vous connaissez ce n'est pas la première incarnation vous et cette personne ok rêve les récurrences ok donc là déjà cette personne on a le 18 on a le 18 donc c'est une personne qui n'est pas bien d'accord elle angoisse la personne avec laquelle vous êtes dans ce lien elle angoisse elle est dans une peur soit il y a des choses qu'elle n'a pas pu dire dans tous les cas il y a une notion ici d'équilibre même si on est dans le général là c'est sentimentant on parle des récurrences aussi je vais juste recouvrir s'il vous plaît merci les synchronicités alors cette personne elle me dit qu'elle rêve de vous elle commence à se demander qu'est-ce qui se passe parce qu'elle aussi elle commence à sentir le lien dans son sens parce que parfois on peut nous avoir la conviction que c'est notre âme parce qu'on ressent les choses et que la personne ne ressent pas là la personne commence à ressentir elle commence à se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas normales des choses qui ne sont pas cohérentes d'accord même si elle est quelqu'un de cartésienne et qu'elle ne croit pas trop à ce genre de choses là elle commence à se dire c'est quand même pas normal ça il y a des synchronicités et donc c'est un peu troublant pour elle d'accord et on parle du silence donc c'est des personnes qui ne se parlent pas en ce moment parce que voilà c'est un peu compliqué on vous demande d'avoir des confiances regardez dans le lien on parle d'illumination on parle de silence donc gardez confiance les messages sont très clairs quand on parle de la quête il y a quelque chose là en quête quelqu'un est dans la quête de quelque chose de recevoir de quelqu'un cherche quelque chose dans ce lien il y a l'attente il y a le silence il y a l'attente il y a la patience donc vraiment prenez votre mal en patience n'hésitez pas à demander une guidance privée quand c'est comme ça pour vous permettre de vraiment patienter mieux parce qu'on va vous donner des messages qui seront les vôtres puisque nous sommes dans une guidance générale elle ne parle pas à tout le monde mais gardez à l'esprit que ma mari est là et que vous vous transformez sur un lien qui est très ancien on parle de gens qui ont vécu plusieurs vies ce n'est pas la première incarnation donc c'est bien votre âme soeur c'est bien votre flamme soeur et on parle ici d'attente de solitude et de quête d'accord pour l'instant cette personne est en train de vivre un tsunami émotionnel à l'intérieur elle ne comprend pas ce qui se passe donc laissez-lui le temps un peu de remettre un peu les esprits et se dire mais qu'est-ce qui m'arrive je pense à cette personne je rêve d'elle je sens plein de choses bouger à moi et on parle d'avoir confiance et confiance ce soir sur 21 avec Marie qu'est-ce que je peux vous donner d'autre ici comme message par rapport à ça j'ai un tarot sensuel le tarot sensuel ici qu'est-ce qu'elle pense de vous cette personne ah ouais c'est une personne qui pense que vous êtes très intuitive que vous avez vous êtes profondément ancré vous avez la sagesse ancestrale mais pas que spirituelle aussi et la papesse de foi c'est quelqu'un qui qui sait que vous savez il sait que vous savez vous savez vous êtes au courant de ce qui se passe entre vous deux spirituellement dans l'invisible il sait que vous savez il sait que vous savez qu'il n'est pas bien il sait que vous ressentez la même chose que lui il sait que vous savez d'accord qu'est-ce que personne pense pour vous et par rapport au lien qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message alors ici j'ai quand même la mère j'ai une femme qui est enceinte avec un enfant donc la mère j'ai deux fois l'impératrice là c'est l'impératrice et là c'est l'impératrice donc c'est un lien qui est solide c'est un lien qui est solide c'est pas c'est pas de la gnognotte c'est un lien qui est solide pour ceux qui sont là et par rapport à votre autre qu'est-ce qu'on peut vous dire là un ermite c'est quelqu'un qui est complètement affalé c'est quelqu'un qui est complètement il est un ermite il est en silence il comprend pas ce qui se passe il se pose plein de questions mais ça va c'est pas évident pour lui donc laissez-le le temps de comprendre parce qu'il y a plein de choses il commence à avoir des synchronicités il commence à sentir les choses il entend votre nom peut-être pas la chanson donc c'est quelqu'un qui se dit wow cette personne là elle est ravie dans ma vie elle a chambouru tout même si aujourd'hui on voit qu'il y a le silence vous ne vous parlez pas mais les choses se passent les choses se passent et laissez le temps au temps d'accord parce qu'on a parlé ici de quête de l'ancien on nous a parlé également d'impatience donc ne soyez pas impatiente laissez les choses plus vous êtes impatiente plus ça freine le processus d'accord et nous avons ici le temps on nous parle du temps laissez le temps il y a un truc ici avec le lien avec la mère j'ai un cordon ombélical même avec la grande mère et j'ai quelque chose là qui va quitter qui va traverser une génération d'accord vous allez avoir un enfant pour ceux qui ont un enfant qui a peut-être sauté une génération c'est-à-dire ça vous a sauté vous et ça allait chez votre fille ou ça a sauté votre mère et ça allait chez vous il y a quelque chose ici avec le lien d'accord on vous est laissé faire vous allez recevoir d'accord et j'ai ici les amants les amoureux donc il y a quelque chose là qui se trame quand même on met laissez la métamorphose prendre effet puisqu'on a encore ici une tombe et on a la 3dp donc il y a quelque chose qui a été douloureux là laissez que ça parte pour pouvoir reconstruire ok et la 5dp on parle également des problèmes financiers encore ou dans un foyer ou dans une maison donc peut-être qu'il y a des gens qui ont du mal ici à arrondir les fins du mois ou à payer leurs factures laissez cette situation c'est il ne peut pas être sur tous les fronts laissez prenez le temps de régler chaque chose en son temps chaque chose chaque dossier d'accord mélangez pas tous les dossiers je ne sais pas pourquoi je dois vous le dire ici on parle des amants et derrière j'ai la joie d'accord il y a vraiment un retour ici à la joie mais laisser cette personne réaliser et s'imprimer à l'idée que voilà elle ne peut pas contrôler ses sentiments ces sentiments là cette chose là parce que c'est un lien très fort on parle vraiment de quelque chose de solide et de plusieurs vies donc si elle est dans le rejet dans la fuite c'est pour ça qu'elle est dans la lune deux fois on a eu le 18 donc c'est vraiment c'est un tsunami émotionnel chez elle je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre relation mais on vous dit que cette personne est en train de vivre les mêmes choses que vous d'accord si elle vous a fait de mal si elle vous a trahi elle entend de vivre les mêmes choses que vous mais confiance au processus divin on va demander un message de Jésus je vous donne d'abord l'ange du jour peut-être oui on finit avec un message de Marie je vous donne l'ange du jour d'abord et après on finit avec mon mari d'accord alors l'ange du 6 septembre c'est l'ange parallèle P-A-H-A-L-I-A-H on parle de générosité extrême générosité extrême donc vous allez peut-être faire un cadeau à quelqu'un ou faire un don mais faites-le parce que quand vous faites ce genre de choses Dieu vous rend Amen donc n'hésitez pas aussi à penser à faire des dons pour la chaîne ça peut aider parce qu'on continue toujours à avoir des belles choses voilà des lampes des oracles des bougies voilà tous ces dons qu'on a besoin pour travailler on parle aussi de générosité extrême avec l'ange de Paralia sacrifice est le mot clé aujourd'hui sacrifice est le mot clé aujourd'hui offrir ses biens sa maison son temps bénévolat bénévolat aide aux malades aux anciens enfants handicapés donc là aujourd'hui vraiment on vous invite à faire une action de grâce une béat vraiment pour recevoir Amen merci Seigneur merci pour tes enfants invocation à cet ange invocation à Dieu par rapport à cet ange qui va vous conduire l'ange Paralia que ma vie Seigneur soit parfumée par la douce par la douce arôme de ta grâce que ma vie Seigneur soit parfumée par la douce arôme de ta grâce de ton fidèle amour qui se révèle à nous dans nos comportements généreux donc quand on a les comportements généreux la fidélité de Dieu se manifeste parce qu'il nous multiplie nos avoirs au sens et il nous rend encore plus généreux pour qu'on continue à aider le monde et aider les uns nous aider les uns et les autres d'accord ce soir sur 21 avec Marie conseil de la Vierge Marie pour vous pour cette fidèle Père elle vous demande de prier le Père Céleste et de prier Maman Marie demandez à Maman Marie de prier pour nous d'accord Dieu est mon Père véritable celui dont la lumière céleste brille sur moi sur mon Père biologique et sur notre relation donc si votre Papa n'est plus vivant il faut prier pour lui pour que pour moi il y ait une connexion avec le Père et prier Papa Céleste aussi pour qu'il mette une bonne connexion avec votre Père votre Papa et même si votre Papa est sous terre prier pour que vraiment il y ait quelque chose il y a quelque chose avec le lien au Père aussi et prier la Vierge Marie qu'elle vous aide à intercéder sur votre situation dans votre situation d'accord on parle des nœuds ici au cerveau je ne sais pas pourquoi je m'envoie prendre cette carte lâche prise reviens ici maintenant et demande à ma Marie de t'accompagner ma Marie te dit j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère et nous avons ici vous allez recevoir peut-être un nom ou on vous dit non par rapport à quelque chose la vie indique un autre chemin on vous a dit un autre chemin par rapport à une situation par rapport à quelque chose donc n'hésitez pas à tenir compte de ce message et quand vous allez prendre cet autre chemin vous verrez plus clair on a le soleil ici on a eu le soleil tout à l'heure on a le soleil et la clacté d'accord la clacté arrive des décisions qui vont avec aussi la clacté on va vous éliminer par rapport à quelque chose par rapport à un enfant peut-être ou à un amour vous allez recevoir des messages et ce qu'on vous dit ici on parle de dépendance dépendance il y a quelque chose qui chevauche là qui n'est pas bien admis mais on va vous aider par rapport à un enfant je pense qu'il ne faut pas faire hommage à cet enfant parce qu'il a besoin de lumière alors moi ce que j'entends ici c'est de mettre ici avec l'abondance par rapport à la clacté ok est-ce que c'est là oui je n'aime pas quand les choses ne sont pas ne s'inquient pas alors il y a quelque chose ici à mettre clair la clacté il y a quelque chose ici à mettre clair la clacté avec peut-être une relation avec un enfant ou avec un homme ok il y a quelque chose qui ne s'inquiète pas bien on me dit je ne vais pas la mettre par terre parce que ça ne me plaît pas je vais la mettre là voilà mon mari nous dit j'ouvre mon coeur à l'humanité et à la divinité de ma mère et même si pour l'instant vous allez recevoir un nom ce sera un nom pour tourner le doigt quelque chose et aller vers autre chose rappelez-vous une mure qui était là la porte qui était mure et on vous a dit que vous allez prendre un autre chemin pour vous voir y arriver la vie indique un autre chemin et on vous le confirme ici par rapport à ce que vous avez peut-être demandé soyez patient et soyez ouvert d'esprit parce que la Vierge Marie vient vous aider à vous transformer et votre enfant intérieur se va retrouver la joie et c'est à l'église dont on nous a parlé dans Esaïe 54 je prends soin de l'enfant à moi par des attentions et le jeu ce soir sur 21 avec Marie mes belles âmes il y a une joie qui vient pour vous et pas les moindres on le dit ici d'accord on va finir avec cette petite chanson merveilleuse que j'aime bien la joie la joie de Jésus à tout le monde la joie la joie de Jésus à tout le monde la victoire de Jésus à tout le monde la victoire de Jésus à tout le monde la paix la paix de Jésus à tout le monde La paix, la paix de Jésus à tout le monde L'amour, l'amour de papa à tout le monde L'amour, l'amour de papa à tout le monde Je marche sur le cobra au nom de Jésus Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde Alléluia Alors rappelez-vous qu'on vous a dit que vous allez être vainqueur de vos ennemis Et que ceux qui continueraient à vous combattre, périront Donc ce soir, soyez dans la paix du Christ Et que la victoire de Jésus vous enveloppe son amour Sa victoire, sa bénédiction, sa compassion, sa grâce, sa paix Allez dans la paix du Christ mes bêtes sains Je vous aime de tout mon cœur Mais ça, vous le savez déjà Namasté à tous nos guides de lumière Et Namasté à vous ce soir Je suis 21h avec Maman Marie Très bon week-end à tous et à toutes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !